Mes amis, visiteurs, bonjour. C'est toujours un privilège pour moi d'être avec vous. Et je ne me sens jamais comme un étranger ou un évité quand je suis dans la maison du Seigneur. Car dans la maison du Seigneur, je suis chez moi. Je suis à l'aise et avec mes frères et soeurs. Ce matin, vous allez m'excuser, je ne vais pas utiliser la caméra. Parce que l'Internet semble vraiment instable ce matin. Et en allumant la caméra de Zoom, ça créera encore plus d'interférences. Et je voudrais que tout le monde puisse vraiment bien tout recevoir. J'espère que vous m'entendez très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien. Merci. Amen. Très bien. Oui, alors ce matin, vous entendrez un serment un peu différent de ce que je vous ai présenté à travers la parole de Dieu, à travers ce que Dieu m'a instruit. Car n'oublions pas que la santé n'est pas seulement la nourriture, la nutrition. La santé est un style de vie. Donc, tout ce que nous faisons dans notre vie affecte notre santé d'une façon ou d'une autre. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos actions. Et nous avons vu même notre vie spirituelle affecte notre santé, soit en bien ou soit en mal. Donc, ce matin, notre sujet parlera du pardon. Parce que quand on ne le pardonne pas, nous gardons certaines émotions à l'intérieur de notre corps qui se transforment en stress. Et nous le savons tous, le stress rend malade. D'ailleurs, le stress est l'une des plus grandes causes de maladie dans le monde en ce moment. Prions ensemble. Notre Père céleste, grand Dieu du ciel, l'amour vient de toi. Et le plus souvent, nous oublions que sans toi, nous ne sommes rien du tout. Que la gloire soit rendue à toi. Que les paroles qui sorteront de ma bouche viennent directement de toi et non de moi. En ce moment, l'adversaire essaie de perturber en créant des interférences avec l'Internet. Mais tu nous dis, tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Alors, ce matin, Seigneur, je te demande d'intercéder de façon à ce que l'Internet, les réseaux soient plus stables, que ton peuple puisse entendre ce que tu as à partager ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous partage mon écran. Et ce matin, nous parlerons de la parabole du fils prudigue. Pourquoi la parabole du fils prudigue ? Parce qu'en fait, il va au-delà du pardon. Et il faut absolument que nous apprenons à pardonner. car pardonner veut aussi dire oublier. On ne peut pas dire, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Non. Pardonner, c'est oublier. Et non seulement oublier, mais agir comme si cette personne que nous pardonnons n'est jamais connue de transgression envers nous. Alors, la parabole du fils prudigue est certainement la plus célèbre des paraboles de la Bible. Peut-être après celle du bon samaritain, je dirais. Elle est tellement célèbre qu'elle est entrée dans le langage courant jusqu'à faire oublier son auteur, qui est Jésus-Christ. Alors, que raconte cette parabole ? Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les troupeaux. Les pouceaux, excusez-moi. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pouceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fait plus de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le aux bras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commencera à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le vaugras. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est lui, c'est pour lui que tu as tué le vaugras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici il était mort, qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il l'est retrouvé. » Le père ici est le symbole de Dieu, tandis que la maison rappelle l'Église. Quant aux deux fils, ils sont l'image du peuple de Dieu. Ce matin, j'espère vraiment pouvoir vous expliquer que signifie cette parabole et comment elle est reliée à la santé, à la vie quotidienne et comment cela peut nous aider à changer notre vie car tout changement qui est bon nous permet d'être en meilleure santé aussi. Je soulignerai six points ce matin. Le premier, c'est que les deux fils de la parabole ou la révélation de l'homme charnel et l'homme spirituel. Avant que l'apôtre Paul nous le révèle de façon plus claire dans les versets que nous allons lire dans quelques minutes, Jésus-Christ lui-même, il l'avait déjà fait à travers cette parabole, évoquer la distinction entre le fils animal ou le fils charnel et le fils spirituel. Lisons 1 Corinthiens, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Et il dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en crise. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il a permis, puisqu'il a permis parmi vous de la jalousie, excusez-moi, et la dispute, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Regardons aussi un deuxième verset, dans 1 Corinthiens 2, les versets 14 et 15. Il dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » C'est intéressant comme le lien, la distinction entre les deux, l'homme animal ou charnel et l'homme spirituel. Mais au niveau de la santé, nous avons le même choix. Choisir une certaine nutrition ou une autre, une basée sur la chair, l'animal, ou la végétation, la nutrition originale que nous trouvons dans Genèse 1, verset 29. Le fils cadet, à travers son comportement, se représente-t-il à nous comme un homme charnel ou comme un homme animal? C'est ce que nous allons d'abord essayer de comprendre. Mais nous savons que le fils cadet représente la rébellion. Celui qui s'éloigne de son créateur. Tandis que le fils aîné, lui, est l'image de la fidélité. L'un est donc incrédule et l'autre rempli de sagesse. Le partage provoqué et anticipé de l'héritage évoque deux points à souligner. Premièrement, nous devons comprendre que chaque homme sur terre est héritier du Père Céleste. Amen. Chaque homme sur terre est héritier du Père Céleste en ce qu'il a reçu de lui, à sa naissance, ses talents et même ses dispositions physiques et intellectuelles. Le souffle de vie même fait partie de son héritage car la Bible nous dit que c'est Dieu qui a soufflé dans les narines de la créature inanimée afin qu'elle respire et vive. Nous avons donc en nous quelque chose que nous devons directement à ce qu'on appelle la providence, ce qui est en réalité l'éternel. Nous avons l'éternel en nous à travers le souffle de vie que nous avons. Dieu rappelle d'ailleurs à l'homme croyant ce qui suit. Il dit, souviens-toi de l'éternel qui te donne la force pour amasser des richesses. Ainsi, le fait d'avoir de l'énergie pour travailler est également une dispensation divine. Mais le problème, c'est qu'elle est si répandue que nul n'y prête finalement attention. Les deux fils de la parabole nous amènent aussi à la croix du Christ à Golgotha, notamment à sa droite et à sa gauche. L'un des deux crucifiés se moque de Jésus. Il le nargue, il nargue le Fils de Dieu. Il lui demande de les sauver de la souffrance. Il ne s'approche nullement du cœur du Christ et ne recherche qu'une chose, descendre de la croix pour continuer sa mauvaise vie, boire et manger comme il le faisait avant. D'ailleurs, si Jésus l'avait libéré, il aurait pris cet héritage, cette seconde vie, pour aller vers les prostituées. Mais il y a l'autre. Lui, il se repent, demande aide et miséricorde et qu'il s'approche vraiment du Christ. Alors ainsi, nous avons, l'un s'éloigne et l'autre s'approche. L'attitude du fils prudigue est vraiment semblable à celle de l'homme qui se dit « Qui est l'éternel pour que je reste à ses côtés ? » Alors que je dois boire, m'amuser à ma guise, aller danser, découvrir le monde. J'ai plein de choses à faire avant que je ne meure. C'est là, premièrement, l'image du païen qui, en fait, refuse la maison du Père, à savoir l'Église, et s'en va loin d'elle avec toute sa part d'héritage, c'est-à-dire ses biens, sa force, son intelligence, son talent, sa sagesse, etc. Tandis que le fils aîné est dans les champs, travaillant pour le Père. Et cela représente le chrétien qui est au service du Christ dans l'Église, qui sert avec sa force et son intelligence, et que ses biens sont disponibles tels que Dieu leur a donné. Mais, que fait le fils cadet? Il s'en va loin de Dieu. Le deuxième point est que le fils cadet est aussi l'image du rétrograde, c'est-à-dire celui qui a connu le Père et sa maison, qui a vécu dans la maison du Père, mais qui, un jour, décide d'aller ailleurs. Représente aussi l'enfant qui est né dans l'Église adventiste, dans notre Église, qui a connu nos habitudes, nos cultures, mais qui est partie qui a laissé l'Église. L'héritage et le désir de satisfaire la chair, en fait, sont les raisons pour lesquelles plusieurs membres de l'Église du corps du Christ ont fini par se détourner d'elle. Ce qui se passe, c'est que l'esprit du monde les a appelés dans une volonté d'aller vivre loin des règles du Père, parce que les règles du Père sont incompatibles avec les désirs de la chair. Mais n'oublions pas que les règles du Père, l'adoption, nutrition, de ne plus consommer certaines nourritures, fait partie des principes du Père. Cela aussi fait partie de l'une des raisons pourquoi le fils prodigue voulait s'en aller. Il voulait quitter la maison de son Père. Parce que pour lui, il se rend compte qu'il ne peut pas, il ne peut plus être libre. Sa nature animale, ils sont hors, ils sont contre les lois de la maison et ils s'opposent à tout ce que lui veut faire. Les règles de son Père ne sont pas en accord avec ce qu'il veut. il veut goûter de tout, il veut manger à tout, il veut danser, il veut faire tout ce qu'il veut, vivre sa vie. Parce que pour lui, les règles qui lui permettront d'avoir une bonne vie, d'être heureux, la vérité, pour lui, c'est de la folie. Quand nous méditons les versets portés à l'appui de cette étude, en fait, nous pouvons comprendre que ce fils, le fils prodigue, le deuxième, n'est pas un homme animal, mais un homme charnel. Donc, on ne peut pas s'habiller comme on le souhaite. On n'a pas le droit de boire de l'alcool, d'écouter la musique mondaine. C'est proscrit pour lui. Trop, c'est trop, mais il y a trop de choses qu'on ne peut pas faire. Pour lui, ce n'est pas vivre. Alors que 1 Corinthiens 2, les versets 14 et 15, nous révèlent que les interdictions et les devoirs de la maison du Père s'analysent spirituellement. Lui, il les analysait avec un esprit charnel et non un esprit spirituel. Donc, si j'essaie de comprendre par la chair la raison pour laquelle je ne dois pas faire ceci ou cela, je ne pourrais toujours pas trouver des arguments pour justifier l'interdiction, en fait. Car, quel argument matériel puis-je trouver contre le fait de boire de temps en temps un peu de vin à table ? Ou scientifiquement, je n'aurais pas grand-chose non plus ? Quel argument scientifique ou charnel puis-je trouver pour demander à une femme de se couvrir la tête quand elle prie ? Ou quel argument charnel ou scientifique puis-je trouver pour convaincre deux femmes ayant été éduquées dans une société où la polygamie est une institution que cela est une mauvaise chose ? Surtout quand l'époux les traite bien, les honore et s'arrange à ce que chaque femme ait chacune sa propre maison et son propre budget. Non, l'homme animal ne juge pas pas spirituellement les lois de la maison du Père. Mais il le fait avec une sagesse déterminée par la chair. Ce qu'il anime au service de son aise charnel, c'est toutes les excuses et les prétextes qu'il a. Même les versets bibliques qu'il utilise sont d'abord pour qu'il se sente à l'aise. Quand il dit, il peut dire, il est écrit, je peux boire un peu de vin. Il ne s'inscrit pas d'abord dans une volonté pour plaire au Père, mais dans celle d'arranger sa faiblesse et de la justifier, n'est-ce pas ? Il n'a pas lu le verset où Paul dit le vin est moqueur. Il a simplement lit, on peut consommer un peu de vin parce que c'est ce qu'il voulait faire. Ce n'est donc pas parce qu'on est à côté du Christ que cela revient à dire qu'on a compris ce qu'il attend vraiment de nous. La proximité avec le Père n'est pas dans la garantie de la sagesse. et le départ du fils cadet, c'est-à-dire le fils prudigue, le prouve. Paul écrit au sujet de l'homme animal et il dit que c'est une folie pour lui parce que l'homme animal pense de cette façon. Comment avoir des biens, être en bonne santé, être beau ou belle, intelligent ou intelligente et fréquenter une église où il règne une fois et une autre façon de vivre ? C'est de la folie. Il se dit à quoi cela sert-il d'avoir des biens si l'on ne peut même pas s'amuser ? Il ou elle se dit à quoi cela sert-il d'être belle si l'on ne peut pas séduire tous les hommes que l'on désire ou à quoi cela sert-il d'être beau si l'on ne peut pas séduire toutes les femmes que l'on désire. donc le père lui a donné sa part d'héritage et là, il doit partir avec cet héritage. Le fils aîné, lui, représente l'homme spirituel. Donc, le fils aîné qui est resté près de son père est un travailleur et il ne lui est certainement pas permis de ramener des prostituées dans sa maison. Ce n'est pas évident pour lui de rester encore dans cette maison non plus avec les règles qui ne sont pas les siennes. Il y a certainement quelques règles que son père avait qu'il n'appréciait pas. Par exemple, aller travailler au champ alors que le père a déjà des mercenaires pour le faire. et qu'il avait déjà reçu son héritage donc ce n'est pas facile pour lui de rester mais il choisit de rester et c'est ça le fardeau du chrétien. Le chrétien n'est pas dans l'église simplement parce qu'il va mal ou parce qu'il est malade ou parce qu'il n'a pas de travail ou même quand à un moment donné Dieu donne son héritage terrestre il reste quand même avec le Père Céleste pour travailler et servir Dieu dans son église. Voyez, frères et sœurs, amis visiteurs, chaque chrétien et chaque chrétienne qui demeure et qui persévère près de Dieu est comme ce fils aîné car les règles dans l'église ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. la parole de Dieu a des intérêts contraires à ceux de l'être humain. Ce n'est donc pas avec facilité et plein de bonheur qu'il habite dans la maison du Père. Mais comment fait-il pour y parvenir? Comment fait-il pour rester et trouver le bonheur et savoir que sa place est près de son Père? Il réussit à le faire parce qu'il analyse et juge les choses de façon spirituelle avec un esprit de sagesse. Il prend cette habitude. Son travail dans les champs ne se justifie pas financièrement puisque le Père n'est pas obligé de le rémunérer car il est son fils et en plus il lui a déjà donné son héritage. Alors pourquoi reste-t-il? Parce que le fils aîné a compris l'aspect spirituel des choses. Le fils aîné a compris l'importance du message de la santé parce qu'il a compris qu'on ne peut pas séparer les choses spirituelles du message de la santé. Mais comprenez-vous alors la frustration du fils aîné lorsqu'il rentre à la maison? Il découvre la fête organisée en l'honneur de son frère. C'est tout à fait normal qu'il refuse de rentrer dans la maison et il dit à son père voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je pense qu'on peut se retrouver étant que fidèle serviteur du Christ face à une situation semblable parce que parfois certaines personnes qui ne sont pas aussi fidèles que nous ou que nous pensons ne sont pas aussi fidèles que nous reçoivent de la part de Dieu des honneurs qui souvent nous étonnent mais la vérité à laquelle nous devons nous accrocher est la suivante Dieu dit et le père il dit aussi mon enfant lui dit le père tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi Amen tout ce que j'ai lui révèle le père est à toi certainement j'imagine qu'il ne l'avait pas remarqué il ne le savait pas ainsi malgré le fait que son frère soit l'objet d'honneur qui ne lui avait jamais été fait même pas en secret le père reconnaît qu'il est digne d'être son héritier le fils cadet n'a donc plus rien auprès du père le fils est l'image de l'ingratitude de l'homme face à Dieu durant le séminaire que nous avons eu au mois de juillet et août nous avons parlé de restaurer l'image de Dieu en l'homme et pourtant le fils prodigue est l'image de l'ingratitude est-ce que l'ingratitude représente l'image de Dieu non la terre entière est remplie de fils prodigue qui sont tous partis avec leur talent leur souffle de vie ou leur intelligence tout cela pour servir le monde alors que le père a besoin d'ouvriers pour la moisson la moisson est mûre en ce moment et il a besoin d'ouvriers pour cette moisson ils travaillent alors que la plupart d'entre eux qui partent travaillent pour des futilités mais comprenez ils ne travaillent pas à moitié seulement pour le monde de façon à garder un contact avec l'église non ils le font entièrement ignorant totalement la maison du père cette ingratitude des hommes révèle à quel point la créature oublie que son créateur s'est attaché à lui et qu'il peut souffrir de son départ le plus souvent nous agissons de certaines façons et nous ne nous rendons pas compte comment notre père se laisse souffre à cause de nos actions c'est le cœur du père de celui qui c'est le cœur du père que celui qui part à mépriser il ne répond pas présent à ce rendez-vous de l'amour que le père a pour nous beaucoup de personnes croient que Dieu parce qu'il est grand et parce qu'il est quelque part insensible à nos rébellions et qu'il ne peut pas souffrir de nos infidélités et pourtant cela est faux la dignité et le silence du père que quand on quitte sa maison ne veut pas dire qu'il s'en fiche regardez comme le père de la parabole se comporte face au fils cadet au nom du départ il ne tente pas de le dissuader de partir mais facilite le partage de l'héritage comme s'il disait dans son cœur bon débarras cependant à voir comment il se comporte à son retour on comprend qu'il l'aime profondément et il ne voulait pas qu'il s'en aille donc Dieu dépose en nous des talents et des dons quels étaient les talents du fils cadet du fils prodigue j'imagine qu'il savait peut-être le mieux il était la personne qui savait comment garder et conduire un troupeau de brebis pourquoi je dis cela n'est-ce pas pour cette raison qu'il avait été envoyé par ses nouveaux maîtres vers la garde des pouceaux ce talent son père en avait sans doute besoin dans sa maison mais il s'est en allé avec ce talent a-t-il pensé au vide qu'il laissait dans la maison de son père quand il partait pensa-t-il à un seul instant au chagrin ou à la déception de son père c'est malheureusement de la sorte qu'on se comporte étant que chrétien quand nous quittons l'église l'ingratitude du fils prodigue rappelle celle des dix lépreux que Jésus a guéri près d'un village ils récupèrent leur bonne santé ce cadeau immérité qu'ils avaient reçu du maître de Jésus et s'en vont sans se retourner un seul un deuxième un dixième excusez-moi 10% revient remercier Jésus tel est le cas de l'humanité face au créateur ce dernier reçoit de la part des hommes un seul geste les hommes lui tournent le dos pour comprendre la faillite du fils rebelle qui commence cela révèle un paradoxe de l'amour du père lisons c'est le verset que nous avons lu ce matin Esaïe 44 le verset 4 quand une personne déteste profondément Dieu l'éternel le laisse prospérer dans le monde sans lui faire connaître le brisement il place en lui un esprit d'égarement afin qu'il s'égare davantage méprise encore Dieu et se perd mais il n'est pas ainsi de celui que Dieu veut sauver ainsi paradoxalement cette faillite l'approuvissement et la souffrance que connaît celui qui est parti de la maison reflète l'amour du père céleste pour le fils cadet Dieu châtie celui qu'il aime afin d'alerter sa conscience car s'il le laisse prospérer dans le monde au milieu des prostituées il ne reviendra jamais et il sera perdu à toujours et ce n'est pas ce que Dieu veut combien sont les personnes amies du monde riches fortes en bonne santé qui un jour se souviennent de l'éternel non des fois par la souffrance Dieu nous parle et nous l'entendons parce que dans nos folies nous bouchons nos oreilles à Dieu et Dieu le verset 5 à 7 nous dit et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils supporter le châtiment comme c'est comme des fils de Dieu c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils qu'un père ne châtie pas nous découvrons aussi cet amour dans Osée 2 les versets 6 et 7 c'est pourquoi voici devait fermer son chemin avec des épines et élever un mur afin qu'elle ne retrouve plus ses sentiers elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas elle les cherchera et ne les trouvera pas puis elle dira j'irai et je retournerai vers mon premier mari car alors j'étais plus heureuse que maintenant la rebelle ici c'est Israël dans Osée qui s'est tourné vers d'autres dieux comme le fils prodigue s'est tourné vers une autre lumière celle du monde donc afin de faire revenir Israël à lui parce que Dieu aime Israël l'éternel s'emploie à lui fermer le chemin de la prospérité et de la santé chaque chrétien est spirituellement assimilé à un fils d'Israël et non l'Israël terrestre mais Israël étant que descendant d'Abraham puisque il est écrit que toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham ancêtre d'Israël le fils égaré a eu le même raisonnement entrant étant rentré en lui-même il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim mais c'était pas seulement une faim physique mais il y avait aussi la faim spirituelle donc nous voyons encore une fois de plus le message de la santé ne peut pas être séparé du message spirituel car ils vont toujours main dans la main si je reviens à Osée chapitre 2 que faisait la rebelle pour que l'éternel en arrive à utiliser l'arme du brisement la réponse se trouve dans Osée 2 verset 8 elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le blé le mou et l'huile elle en a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais le Dieu Baal à savoir la fausse religion le diable et ses boîtes de nuit ses fêtes mondaines et sa luxure qui nous fait profiter de l'argent et de l'or que Dieu a permis que nous amassons parce que nous devons nos riches parce que Dieu le permet Dieu ne cherche pas seulement les gens pauvres le problème c'est que quand on est riche on oublie le Seigneur quand on est pauvre on souffle tellement qu'on se rappelle de Dieu donc cela ne veut pas dire que Dieu veut qu'on soit pauvre car quand nous avons Dieu en nous nous avons une richesse et la plus grande richesse du monde l'héritage qu'il a donné profitait à Baal pas à Dieu le père de la parabole ne demande même pas à son fils cadet où a-t-il mis l'héritage comment l'a-t-il délapidé ou pourquoi parce qu'il a souhaité que cela se passe ainsi afin que son fils revienne à la maison sa joie en fait prouve qu'il n'a nullement désiré la réussite de son fils dans un pays lointain car si son fils avait réussi il ne reviendrait pas à la maison de la même manière que l'éternel Dieu a brisé le fils Pouddine il le laisse le mal il laisse le malheur l'envahir envahir sa vie du point à la briser ensuite il place en lui une conscience qui conduit ce fils vers la maison du Seigneur son père afin de retrouver la paix c'est bien pour cela que Dieu nous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos les carrouges des pourceaux interdit aux brebis plutôt que de retourner directement auprès de son père véritable que fait le fils Pouddine il va tenter de faire sa vie avec d'autres maîtres de rebondir il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux mais personne le lui en donnait lorsqu'une personne se retrouve dans le monde confrontée à des difficultés ou à un désir de richesse insensé il se cherche des maîtres pour imiter leur réussite alors comme il n'y a rien pour rien ceux qui l'envoient au champ pour travailler pour eux ils travaillent dans le champ des ténèbres où la nourriture du salut n'existe pas et lui manque la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire les carrouges sont les fruits du caroubier ils sont sucrés et comestibles donc par définition l'homme peut en consommer sans problème alors pourquoi alors le fils égaré qui travaille dans ses champs n'est pas permis d'avoir la nourriture de ses nouveaux maîtres si nous partons de la vérité qu'ils ne devaient rien à ses maîtres qui n'étaient donc pas leurs esclaves nous pouvons comprendre effectivement pourquoi ce traitement la réponse est à rechercher au niveau spirituel car le sens de ce traitement est spirituel en effet cette nourriture ces carrouges qu'ils désiraient manger étaient la nourriture que les maîtres avaient réservé pour les pourceaux or quel est le symbole des pourceaux dans le langage de Jésus Christ les pourceaux sont opposés aux brebis ces derniers c'est à dire les brebis sont l'image du troupeau de Dieu la brebis étant le symbole de la créature docile tandis que les pourceaux sont l'image du troupeau du diable la brebis est une alimentation précise et simple qui se trouve dans Genèse 1 verset 29 et Genèse 2 au commencement quand la création avait été faite c'est ça l'alimentation de la brebis tandis que le pouceau mange quasiment tout il ne filtre rien il est l'image de l'homme animal qui se nourrit partout et ne filtre pas son alimentation spirituelle non plus Matthieu 7 le verset 6 nous dit ne donnez pas les choses saintes au chien et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds ne se retournent et vous déchirent ici le chien qui symbolise même dans le langage courant un être insignifiant et vil est associé aussi aux pourceaux dans son statut inférieur Jésus révèle l'incapacité des pourceaux et à apprécier à leur juste valeur les perles les pourceaux ne peuvent pas ne peuvent pas reconnaître que les perles ont de la valeur c'est-à-dire les bonnes choses la nourriture et la grâce de Dieu ils ne peuvent pas reconnaître ces choses Jésus semble aussi confirmer son très peu d'intérêt pour les pourceaux donc les pourceaux donc les porcs dans un autre passage pour lui il n'a pas vraiment d'intérêt Luc 8 le verset 32 nous dit il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient et les démons suppliaient à Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il leur permit si le troupeau était un troupeau de brebis jamais Jésus aurait autorisé les démons qu'il l'avait chassé d'en posséder un et de les perdre quelle est la conclusion les pourceaux peuvent se perdre mais pas les brebis et nous sommes les brebis de Dieu quand Daniel le jeune israélite déporté à Babylone fut choisi avec trois autres compagnons pour être élevé dans la cour du roi et que celui-ci leur réserva chaque jour de la bonne nourriture et du vin que fit-il d'après le récit biblique Daniel 1 le verset 8 nous dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les maîtres du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria les jeunes énucs de ne pas l'obliger à se souiller donc comment peut-on se souiller en mangeant de la bonne nourriture il n'y avait pourtant pas des aliments que la loi de Moïse interdissait aux Israélites alors pourquoi parle-t-il pourquoi parle-t-il alors de souillure pour comprendre revenons à notre parabole le fils Poudig est un enfant du père même s'il a quitté la maison ce n'est pas un pourceau mais une brebis est garée il y a une grande différence entre les deux il n'a donc pas encore revêtu la nature animale comme celui-ci n'est pas un pourceau alors peut-il alors recevoir la nourriture des pourceaux non il ne peut pas donc la seule possibilité pour lui de se nourrir de ses carouches et de devenir un pourceau qu'est-ce que cela signifie c'est spirituel frères et sœurs il doit passer une alliance avec les ténèbres afin de revêtir cette nature animale c'est la seule capable de lui donner l'aptitude à consommer cette nourriture ce n'est pas toute nourriture qu'il faut convoiter dans la vie frères et sœurs certaines appartiennent à des personnes rangées dans le monde des ténèbres et tout ce qui est entre eux est consacré au diable nous devons le comprendre avant d'avoir la permission d'en manger vous devez être l'un des leurs parfois même le simple fait de les consommer vous intronise automatiquement membres de leur monde vous voyez des gens se nourrir des plus beaux plats se gaver et boire du vin prestigieux mais quand l'éternel les regarde il voilà un troupeau de pourceaux qui se nourrit de leur carouge aussi retenez la révélation que nul ne peut jouir des richesses de ceux qui ont déjà pactisé avec les ténèbres accepter de passer par là et d'accepter tout ce que le diable nous offre donc on comprend bien pourquoi Dieu ne permet pas à sa brebis égarée de se nourrir de la compromisation c'est lui-même qui a fait obstacle et qui empêche les propriétaires des champs de nourrir celui qui n'était pas des leurs afin de préserver le fils Podrig en fait ce jeune qui a été forcé au fils Podrig a néanmoins rapproché la brebis perdue de la sagesse salutaires Daniel à Babylone se trouvait face au meilleur plat dont un homme pouvait rêver cependant parce que ces plats appartenaient au roi et que le but du roi de Babylone était de les éduquer afin qu'ils deviennent de vrais babyloniens et qu'ils le servent à la cour parce que ce roi c'était un païen et qu'ils avaient de facto une nature animale Daniel avait compris que manger cette nourriture équivalait à une souillure c'était la nourriture des pouceaux babyloniens le maître du roi était destiné à rééduquer alimentairement et culturellement Daniel de façon à ce qu'il change sa nature nous avons vu à travers les séminaires que ce que nous mangeons change notre nature le fils prudigue a le mérite d'avoir passé son orgueil voyons maintenant l'humilité du fils prudigue il n'est pas facile une fois qu'on quitte l'église ou la maison du père et que l'on se retrouve face à des difficultés de reconnaître qu'on s'est trompé beaucoup beaucoup de chrétiens en fait rétrogradent rétrogradent se rendent compte que leur héritage est complètement épuisé que leur santé est altérée que leur délivrance détruite et ils éprouvent des difficultés à revenir se jeter au pied de Jésus Christ et à solliciter l'intercession des serviteurs ils se laissent triompher dans leur orgueil et préfèrent plutôt périr que de s'humilier le fils prudigue en fait nous donnent la véritable leçon d'humilité voire l'humiliation de soi face à l'échec nous devons racheter le temps et avoir l'esprit que personne ne sait ni le jour ni l'heure alors celui qui attend trop longtemps pour voir comment les choses vont évoluer dans un pays étranger où il est délapidé où il a délapidé sa richesse risque de laisser passer sa chance quand va-t-il mourir il l'ignore nul le sait 1 Pierre 5 les versets 5 nous dit de même qui êtes jeune soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles Dieu fait grâce aux humbles il ne sert à rien sinon à régir le diable que le fils qui persiste dans son travail ingrat dans le pays étranger où il était il vit sous la dictature des ténèbres et sa vie sera un esclave du péché tant qu'il n'aura pas compris et accepté la nécessité de la reconversion donc la conversion du fils prodigue le mot conversion ce mot français vient du mot latin qui veut dire conversion ce qui se traduit en grec comme épistrophée qui désigne premièrement l'acte physique de revenir sur ses pas la personne qui se convertit revient donc en quelque sorte sur ses pas cette explication en fait montre à quel point nous sommes tous dans une certaine mesure de fils rebelle puis prodigue car le jour où nous nous donnons notre vie à Dieu par la foi en Jésus-Christ nous ne faisons que de retourner dans la maison de notre père n'oublions pas que nous sommes nous sommes d'Adam et non du serpent si donc le serpent le diable nous a détournés dès la naissance parce que nous sommes nés dans le péché donc dès la naissance de notre maison quand nous donnons notre vie à Dieu nous retournons simplement à lui c'est véritablement ce qu'exprime la situation du fils Cadet il décide de repartir d'où il vient car il n'était pas de la nature ni des étrangers ni des pourceaux le mot conversion désigne également un changement d'attitude au profit de leurs valeurs anciennes celles de la maison du père avec une vision plus positive c'est-à-dire que ce retour ne se conçoit pas comme une régression mais comme une évolution une bonne chose le sens étymologique c'est-à-dire l'origine réelle du mot conversion c'est donc le retournement il faut un véritable retournement de mentalité et d'esprit pour le fils Cadet de la parabole il était persuadé que perdre son argent sa force sa beauté ses talents et s'en aller de la maison de son père était la solution de son bonheur il a fait ses bagages et il s'est en allé comment alors parvenir à briser tout ce montage intellectuel qui s'était mis dans la tête tout en et pouvoir se rogner lui-même mais celui qui opère le retournement doit forcément briser les vérités qui existaient dans son esprit avant il doit se rogner et accepter de changer sa manière de penser or l'homme est de nature orgueilleuse notre dernier point ce matin c'est le symbole de la fête et l'honneur du fils prodigue cette fête qui a été donnée par le père peut-elle être de façon imaginée ou spirituelle être assimilée aux noces de l'agneau dont nous parle le livre d'Apocalypse regardons ce qu'Apocalypse nous dit Apocalypse 19 verset 7 et 9 réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont arrivées et sa femme s'est préparée il lui a donné d'être vêtu d'un fin lin éclatant et pur car le fin lin ce sont les justes œuvres des saints et me dit écrit bienheureux ceux qui sont confiés au banquet des noces de l'agneau et il me dit ce sont ici les véritables paroles de Dieu en fait la question que j'ai posée la réponse est non car il ne s'agit pas en ce qui concerne le fils prodigue d'un élu revêtu du statut final de l'époux car les noces du livre d'apocalypse représentent l'entrée dans le royaume de Dieu ceux qui sont y invités sont sauvés et régneront avec Christ pendant mille ans mais pour le fils prodigue il s'agit ici d'une fête de fiançailles et non d'un mariage lorsqu'une personne donne sa vie à Christ à Dieu par Jésus Christ il est spirituellement fiancé à lui mais cela ne veut pas cela ne veut pas dire ou ne signifie pas qu'elle prendra forcément part au noce final le verset 22 nous dit mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la belle robe et l'enrevêtez mettez lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds l'anneau est le signe de l'alliance entre d'une part Jésus Christ le fiancé et l'autre part l'église la fiancée à l'intérieur de laquelle nous retrouvons chaque fidèle dans la parabole le fiancé ou le futur époux est représenté par le père donc il faut noter que le père ici a une double identité en effet il est à la fois le fiancé et le père du fiancé c'est lui-même qui a donné qui a enfanté l'enfant et qui lui met la bague au droit donc spirituellement cela représente Jésus Christ qui donne naissance à son église par son sacrifice expiatoire et en même temps devient le fiancé de cette église c'est la joie du bon pasteur qui retrouve une brebis égarée la fête est l'aboutissement d'une longue attente la parabole du fils Pouddhig a des similitudes avec la réflexion que fait Jésus à son auditoire dans Luc 15 le verset 4 et 7 quel homme d'entre vous s'il a cent brebis et qu'il en perde une ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve cette fête est aussi un symbole d'une longue attente c'est la preuve que Christ ne se détourne pas définitivement de nous qu'il ne perd pas espoir lorsque nous nous égarons dans le monde qu'il ne perd pas espoir que nous allons quand nous entendons son message de la santé qu'un jour nous allons l'accepter à bon cœur en effet nous sommes au jour de la patience de Dieu les portes de la maison ne sont pas encore fermées Jésus notre souverain notre sauveur il attend encore que les prostituées et les rétrogrades et ce sont des termes figuratifs je ne veux pas dire prostituées dans le vrai sens du mot mais plus ceux qui sont perdus ceux qui ont quitté la maison du père il attend encore qu'il retrouve la raison et rentre à la maison ce matin je vous pose une question où êtes-vous en ce moment est-ce dans la maison du père ou dans un pays étranger qui est le monde être à l'église ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde car nous sommes le temple du Saint-Esprit l'église que Dieu parle est nous pas le bâtiment la motion est prête et Dieu a besoin du fils aîné il a besoin que nous restons le fils aîné et pour rester le fils aîné nous devrions être en bonne santé la santé est un style de vie nous devons avoir une balance spirituelle et aussi une nutrition adaptée à ce style de vie la vérité se trouve dans la Bible Jésus attend que vous reveniez à la maison soyez tous bénis laissons la tête notre Père Céleste grand Dieu du ciel tu es à la porte et tu regardes à l'horizon car tu sais que tes enfants sont en train de retourner à la maison mais quand ils reviendront à la maison permet qu'ils retrouvent que des pères impatients et non des fils aînés jaloux me permets que les fils aînés qui sont restés dans ta maison pour travailler quand leur frère égaré reviendra que eux aussi seront à côté du Père en attendant leur retour merci de ta parole merci de ton sacrifice merci de la connaissance que tu nous donnes merci du Saint-Esprit que tu déverses en nous car tu as dit quand tu es parti je vous enverrai le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit viendra sur vous vous ferez autant de grandes choses que moi j'ai fait et même des choses plus grandes que ce que j'ai fait sur terre mais nous manquons de foi et tu nous dis que sans la foi nous ne pouvons être fidèles et nous ne pouvons tu ne peux pas prendre plaisir à ce que nous faisons ce matin autour de nous dans le monde entier nous entendons toutes sortes de choses même aux Etats-Unis il semble qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais cela n'a aucun effet sur nous parce que nos yeux ne sont pas fixés sur le monde mais sur toi sur ta quoi et en ce matin il y a des gens qui veulent revenir à ta maison des fils égarés qui veulent revenir à ta maison puisses-tu les éclairer les guider et puisses-tu bénir les pères et frères qui les attendent et sœurs qui les attendent à l'église de façon à ce que quand le jour du mariage arrivera qui sera bientôt nous serons tous là ton église ta fiancée est prête à recevoir notre salut et vivre avec toi pour éternité au nom de Jésus Amen 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 Je suis fort Myriam vas-y avec le chat Allo Oui On a fini C'est bon Ok Mais on va passer à la prière d'intercession tout de suite après le chant Merci Le temps passe avec tout ça Quand règne l'amour Au foyer Chaque jour Le temps passe avec tout ça En règne l'amour Prions Est-ce qu'on peut se mettre sur mute ? Prions Adorable Père Nous venons vers toi pour te dire infiniment merci Merci pour ce privilège que tu nous as donné de venir en ta présence Depuis ce matin nous étions là Nous avons étudié ta parole l'école du sabbat Nous avons eu des conseils sur la santé Nous avons Nous t'avons loué et nous avons eu le plat spirituel le mets spirituel que nous avons dégusté avec appétit Merci d'avoir utilisé ton serviteur Steve Jeanne Rose de pouvoir nous parler de toi Tu nous connais Père Tu connais nos hauts Tu connais nos bas Tu connais nos moments Nous voulons Seigneur que tu puisses en ce moment mettre ton esprit de pardon en nous C'est difficile de pardonner Père de pardonner à un enfant que nous avons élevé dans ta voix et qui un jour nous dit Papa bat babaye Je vais aller faire une autre expérience dans le monde C'est difficile de pardonner à un frère ou à une soeur qui nous ont offensé C'est difficile même de pardonner à un de nos parents qui nous ont abandonné C'est difficile de pardonner à un voisin à un ami ou à une amie Mais Seigneur tu nous as donné l'exemple de Jésus de Jésus L'exemple ce Père représente Jésus qui nous attend même si nous lui tournons d'eau mais lorsque nous avons pris la résolution de reconnaître nos erreurs de lui demander pardon il sera là toujours pour nous accueillir Nous aurons des obstacles lorsque nous retournons à la maison parce que l'ennemi ce qu'il veut c'est de nous perdre Il va mettre des frères ou des soeurs sur notre route pour nous empêcher de rentrer de nous culpabiliser de nous rappeler notre passé Mais Seigneur quand tu pardonnes tu fais une croix sur notre péché et lorsque nous revenons à toi nous sommes une nouvelle créature Père nous te demandons de mettre l'amour de Jésus en nous afin que nous puissions vraiment te ressembler que tu puisses changer notre caractère tu connais les faiblesses de chaque personne sur la ligne je veux dire tu connais nos luttes tu connais nos manquements tu connais nos hauts tu connais nos bas nous savons que par notre propre force nous ne pouvons pas le faire mais nous voulons cet après-midi nous soumettre entre tes mains remettre nos caractères nos défauts entre tes mains parce que ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux nous savons que l'orgueil assez souvent prend le dessus mais Seigneur nous te demandons de nous faire grâce Seigneur nous te demandons de nous donner la victoire sur notre orgueil et que Seigneur nous puissions avoir l'esprit de Jésus en nous marcher comme Jésus parler comme Jésus agir comme Jésus Seigneur pardon pardon pour toutes les fois nous t'avons offensé pardon pour toutes les fois nous avons jugé nos prochains pardon pour toutes les fois nous les avons maltraités par nos médisances pardon pour toutes les fois Seigneur lorsque nous devions l'étendre la main nous avons tourné tôt merci Seigneur pour ton pardon par Jésus qui est venu qui est mort sur la croix pour nous en ce moment nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux tu sais comment que la bataille est dure la bataille en intérieur la bataille spirituelle la bataille émotionnelle la bataille physique la bataille financière et aussi académique nous voulons nous remettre entre tes mains nous voulons remettre nos frères et chœurs dans la foi entre tes mains nous voulons remettre nos amis visiteurs entre tes mains nous voulons remettre tous les amis qui sont sur Facebook sur Youtube qui nous écoutent en ce moment et qui traversent des moments difficiles dans leur vie mais nous savons Seigneur que ton amour n'a pas changé tu es le Dieu fort et puissant le combatteur par excellence qui combat dans nos faiblesses dans nos difficultés nous voulons perdre tout remettre entre tes mains parce que nous sommes dépassés par les événements qui nous entourent nous voyons des gens qui meurent comme des bêtes qui n'ont pas de bergers qui n'ont pas de famille tu vois ce qui se passe dans les hôpitaux avec cette pandémie qui vraiment nous accapare et qui nous met en prison dans nos maisons et partout nous passons Seigneur nous sommes en prison même dans la rue tout le monde a peur par un virus qui fait peur c'est sûr qu'on va plus être capable de revenir comme on était avant mais Seigneur nous ne voulons pas fixer nos regards sur ces circonstances qui nous entourent nous fixons nos regards sur toi parce que tu as promis dans Matthieu 24 tu nous as donné tous ces signes qui préparent ton avenu en gloire mais Seigneur tu nous demandes aussi d'aller de prêcher ta parole de partager ta parole à qui veut l'entendre et quand ta parole aura atteint toute l'humanité tu reviendras nous chercher dans ta gloire nous avons confiance que tu reviendras très bientôt parce que tu ne peux pas laisser tes enfants périr comme ça mais tu veux que tes enfants arrivent à la connaissance de toi à la connaissance du plan que tu as pour leur vie des plans de paix et non de malheur afin de leur donner un avenir de l'espérance nous savons que notre espérance est entre tes mains Père ta parole dit dans Philippiens 4 verset 13 qui dit je puis tout par celui qui me fortifie je peux passer à travers parce que mon Jésus me fortifie fortifie ton peuple fortifie ton enfant fortifie la terre entière qui a tant besoin de toi en ce moment les Etats-Unis les Etats-Unis ont besoin de toi dans le Père Céleste en ce moment ils souffrent beaucoup de gens sont dans la rue parce qu'ils ont perdu leur emploi et on voit qu'il y a une guerre qui viendra avec cette élection si M. Tromp n'est pas réélu Seigneur fais grâce Seigneur prends le contrôle touche le coeur de tes enfants touche le coeur Seigneur de ceux qui sont endurcis par les démons par Satan mais Seigneur permet qu'ils puissent se tourner vers toi parce que tu es le Dieu de paix tu es le Dieu d'amour tu es le Dieu qui comprend et tu es un Dieu aimant et qu'il ne fait pas de distinction quel que soit notre statut qu'on soit riche qu'on soit pauvre qu'on soit éduqué par éduqué qu'on soit blanc ou noir jaune Seigneur tu nous accèdes parce que tu es notre créateur et que tu nous aimes Seigneur que ton esprit de paix se répande sur chacun de nous sur l'humanité entière donc comptons sur toi merci de ce que tu as délivré le frère Figaro qui était enchaîné par ce démon malfaisant qu'il avait kidnappé mais tu l'as délivré que ton nom soit loué d'éternité en éternité Seigneur merci pour Véronique Véronique qui a tant besoin de toi elle a perdu son enfant mais je te demande de jeter un regard favorable sur elle afin qu'elle puisse passer à travers Seigneur tu nous connais fais-nous grâce nous remettons Bétanien tout-aimé nous remettons toute la communauté adventiste tout-aimé toute la communauté non-adventiste tout-aimé fais-nous grâce et que nous puissions continuer à être la lumière du monde de ce fait une bénédiction spéciale sur Steve et toute sa famille sur ses parents là où ils sont en Martinique et ailleurs Seigneur bénis-les et protège-les et bénis nos amis visiteurs une fois de plus au nom de Jésus nous t'avons prié qui vit qui demeure au siècle des siècles Amen